Après ça, on va se tourner vers notre invité qui est déjà installé ici dans ce studio. Rebonsoir, Monsieur Bahé. Est-ce que le football, ce sport vous intéresse ? C'est derrière le sport roi, c'est ça ? Non, ça, comme tous les citoyens du monde, on est intéressé par rapport au ballon rond, mais bon, ce qui se passe dans notre pays est un reflet de la risée que nous accumulons dans maintes domaines, qui fait que ça n'a rien à voir seulement avec le sport. Dans d'autres domaines, c'est la même mentalité, c'est le favoritisme, c'est le népotisme, c'est la corruption, c'est des gens s'érigent en personnes irremplaçables, qui veulent coûte que coûte se maintenir, ils utilisent tous les moyens possibles et inimaginables pour qu'il en soit ainsi. Et de ce fait, les lois, les procédures, les statuts, que ce soit sur le plan électoral politique, que ce soit sur le plan électoral sportif, en d'autres termes, nous revoyons les mêmes pratiques, et ça, c'est dommage pour la Guinée. À ce rythme, c'est le pays qui va voler en éclats, parce qu'en fin de compte, les intérêts personnels l'emportent sur toute haute considération, y compris sacrifier des générations de footballeurs, des jeunes qui pensent et qui rêvent football, mais je trouve que c'est dommage. Et je vois un activisme qui n'est pas du tout peut-être innocent de la présidence de la République dans toutes ses affaires. Alors qu'on interdit l'ingérence politique. Jusqu'ici, ça n'a pas été ressorti par la FIFA. Bien, mais bon, petit à petit, vous savez, les gens vont, étape par étape, déjà, j'ai lu une déclaration du président de la FIFA qui dit, dans ce pays, il y a une mentalité de non-respect des règles de droit de manière générale. Ça, c'est une manière de considérer qu'en Guinée, nous nous en foutons des textes, nous faisons ce que bon nous semble, et de ce point de vue, on ne peut pas être crédible. Oui, Lamine Moïma, c'est ça. Je voudrais faire d'abord remarquer à M. Baouri que cette déclaration qu'il vient de nous rappeler là n'a pas été authentifiée, qu'on attribuée et qu'on a tous vues sur les réseaux sociaux, donc qu'on a attribuée au président. Oui, voilà. Donc, l'autre chose, vous avez tout à l'heure à voir ce qui est en train de se passer au niveau du sport, ce qu'on a vu au niveau de la politique et ce qui se passe au sommet de l'État. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas d'alternative ? C'est difficile d'imaginer une alternative saine dans ce pays-là. Non, c'est-à-dire qu'il y a un même groupe, une oligarchie, qui s'est accaparée des leviers de l'État, d'un côté, des institutions sportives de l'autre, et qui veulent que coûte régenter la vie de ces institutions, quoi que ça puisse coûter à la collectivité nationale. Alors, regardez, si vous regardez bien ces institutions, ce sont les mêmes depuis des décennies et des décennies. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas... c'est toujours les mêmes intérêts. Et de ce point de vue... Et de ce point de vue... Dans la politique et dans l'administration. Bien entendu. Et les intérêts financiers sont souterrains et qui guident en fin de compte toutes les autres attitudes. Alors, cela veut dire qu'au-delà du fait qu'on a des problèmes d'hommes dans ce pays, si nous partons un peu en arrière, nous remarquons que toutes les institutions à caractère électif, je veux parler du cas du patronat, on se souvient bien de toute la pagaille qui avait été causée quand il s'agissait d'élire le président du patronat. Ça n'est toujours pas achevé. Ça n'est toujours pas achevé. Les syndicalistes, on sait très bien que ça aussi, c'était à caractère électif. Il y avait la pagaille, la fégifoute, caractère électif, pagaille, élection présidentielle, caractère électif, pagaille. Alors, c'est quoi vraiment le souci en Guinée ? Est-ce qu'on a un problème d'élection ou c'est un problème de conscience humaine ? Il y a une génération d'hommes et de femmes qui considèrent comme Machiavel que leurs intérêts peuvent les guider à utiliser tous les moyens possibles et inimaginables pour y parvenir. Et en fin de compte, la question du droit, la question des principes, tout ça se reléguait au calendre grec, ce qui importe, ce que je veux que je l'obtienne. La question de personne, l'ego, surdimensionné. Et sans mesure, sans contrôle, en se contrefichant des répercussions que ça peut avoir sur l'image du pays et sur les intérêts du pays. Est-ce qu'on peut imputer la faute à l'institution judiciaire qui, normalement, réglemente tout ça, met un peu chacun dans son droit, rappel un peu à tous les citoyens qui ne sont pas respectueux des textes de loi et des principes édictés par ces textes, les remettre un peu sur le bon chemin ? Est-ce que cette institution est finalement le principal acteur de tout ce à quoi nous assistons, parce que ne faisant pas son travail correctement, parce qu'elle-même pourrie ? Il y a une crise des valeurs dans ce pays, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Le pays n'a jamais essayé d'aller au fond de ces questions, en mettant simplement en avant cette question du gain facile, par tous les moyens possibles et inimaginables. Et de ce point de vue, la société est devenue totalement corrompue à tous les niveaux. Et les élites sont davantage plus corrompues. Si on peut parler de la société, en fait, parlons des élites. Les élites ne se renouvellent pas. Les élites se maintiennent en vase clos. Et de plus en plus, les oligarchies sont devenues très fortes. Ce sont les mêmes hommes, ce sont les mêmes habitudes, avec les mêmes ambitions, les mêmes volontés. Et puis, qui ont accumulé des puissances financières extrêmement importantes, et qui mettent tout le monde, par le biais de l'argent, à leur merci. Et qui défient même les institutions étatiques. Et en d'autres termes, c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. À présent, on va aller vers le premier sujet inscrit. À l'ordre du jour, même si on a commencé déjà à les égratigner, cette sortie d'un des responsables de l'Union européenne, Joseph Borrell, sur, d'abord, le procès du 28 septembre, on se rappelle encore à l'époque des faits, vous étiez le président du comité d'organisation de cette grande mobilisation 2009. C'est vrai, la sanction ne date pas de maintenant, mais ce n'est que maintenant, ça fait assez de bruit, non seulement dans la presse, mais au niveau des ONG qui s'occupent de ce dossier. Qu'est-ce que cela vous inspire ? La question du 28 septembre a été occultée pendant de longues années. C'était au cœur de cet événement. Bien entendu, je suis, j'étais le président de la commission d'organisation de la manifestation du 28 septembre 2009. Et à cet égard, je rappelle que chaque 28 septembre 2009, je dépose une jeppe de fleurs à l'entrée du stade pour commémorer la mémoire de toutes les victimes. Donc, de ce point de vue, je veux rester fidèle à toutes ces personnes qui ne sont pas là aujourd'hui et d'autres qui ont été amputées à vie. Donc, cette question, pendant très longtemps, a été occultée. C'est de temps en temps, on voit un communiqué qui dit qu'il y a tel aspect qui est en train d'être examiné pour donner du gage comme quoi la procédure judiciaire est en marche. Mais en réalité, c'était simplement des alibis pour ne rien faire. Et en réalité, rien n'a été fait. Occultée par ? Occultée presque par tout le monde. Voilà. Par tout le monde. Même la communauté internationale ? La communauté internationale, elle ne va pas passer son temps à pleurnicher sur les intérêts de la Guinée. Ce sont aux Guinéens de prendre en compte leurs propres intérêts et savoir quelles sont les priorités. Aujourd'hui, la question est revenue sur la scène parce qu'une institution extérieure a remis ça sur la table. Mais vous avez M. Toumba Diakite qui est en prison, qui est là depuis un certain nombre d'années. On dit que son instruction est terminée, mais en d'autres termes, rien ne sort pour faire avancer le dossier. Vous avez le capitaine Dadis pour des raisons qui ne sont pas clarifiées, qui est maintenu en exil contre sa volonté au Burkina Faso. Et de ce point de vue, ce sont ces deux personnes qui sont liées dans le cadre de l'affaire du 28 septembre, qui sont aujourd'hui sanctionnées d'une manière ou d'une autre. Et donc, tous les autres, on n'en parle pas. Certains ont des honneurs, ont des privilèges, ont des fonctions. Justement. Et la responsabilité de cette affaire mérite d'être clarifiée parce qu'il faut rejeter ce qui semble évident pour rechercher le diable dans les détails, parce que c'est très important. 1. Il y a des gens qui se posent la question, pourquoi juger cette affaire ? Je vous dis, le fait de n'avoir pas jugé le 28 septembre 2009, la tragédie, a conduit à la répétition de ces mêmes actes pendant maintes fois au niveau de la Guinée forestière, au niveau de Conakry. Lorsqu'on juge, ce n'est pas un acte de vengeance, c'est un acte symbolique et punitif pour dussiader toute velléité de répéter les mêmes fautes. Et si une société veut guérir et aller de l'avant, on sanctionne pour ne plus avoir à refaire la même chose. Mais en Guinée, en ne sanctionnant pas, en cultivant l'impunité, en reniant la mémoire collective, on se condamne à répéter toujours les mêmes choses. Et on sait qu'il y a eu Galapay, qu'il y a eu Vomé, qu'il y a eu Zogota, qu'il y a eu tous ces massacres le long de l'Axe, qu'il y a eu Zéro-Corée. Donc, il faut que les gens se rendent compte que par rapport à la question du jugement, ce n'est pas simplement pour les victimes du 28 septembre, c'est les victimes de toutes les tragédies que nous avons enregistrées et pour protéger la société future de personnalités qui peuvent utiliser les leviers de l'État pour assouvir leurs ambitions et en utilisant des moyens extrêmes pour y parvenir. C'est ça qui est fondamental. Alors, le même courrier indique la position privilégiée d'un certain nombre de personnes qui sont incriminées dans ce dossier. Est-ce que pensez-vous que cette position d'homme influent dans l'appareil du pouvoir est favorable à la tenue d'un procès ? Est-ce qu'il faut vraiment espérer qu'il y a un procès quand on sait que les acteurs majeurs du 28 septembre sont aujourd'hui perchés très haut et peuvent user de leur position pour influencer la décision judiciaire, pour empêcher la tenue d'un procès ? La question de cette question, elle va au-delà de la position individuelle que ce soit. Est-ce qu'on veut protéger la société guinéenne de ces genres de répétitions de massacres ? Et on sait qu'on a connu plusieurs massacres après le 28 septembre. Donc, de ce point de vue, le régime actuel s'est disqualifié dans sa capacité de juger la tragédie du 28 septembre 2009. Ah, déjà ? Elle sait, elle a fait des choses similaires ou analogues. À partir du moment où tu te mets dans une position politique de juger, il faut que tu sois exempt de le droit. Donc, vous pensez que la tenue d'un procès par rapport au 28 septembre peut relancer les envies de la tenue de procès par rapport aux différents événements ressents que nous avons connus ? Pour le faire... Ou alors, l'appareil est mal placé pour juger ce qui s'est passé le 28 septembre parce qu'il y a une vice répétita ? Bien entendu, parce que de toutes les façons, comment juger en toute sérénité pour rendre justice, mais pour ne pas régler des comptes à qui que ce soit, mais pour rendre justice si d'un coin de l'expérience et de l'activité, on est soi-même reprochable à beaucoup de ce genre d'attitude. Donc, c'est la violence d'État qui est là depuis très longtemps, qui est là bien avant le 28 septembre, qui se prolonge et qui se perpétue. C'est de cela que la société guinéenne doit guérir. Et malheureusement, jusqu'à présent, on n'est pas guéri de cela parce que nous sommes en train toujours d'aller dans la même direction. La violence, la violence, la banalisation de la mort. Et voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. D'accord. Oui, l'ami le monde. Alors, deux choses. Premièrement, est-ce que d'un point de vue sécuritaire, vu que le dossier est très sensible, pour être raisonnable, est-ce que c'est possible d'organiser le procès en ce moment, dans les conditions que nous connaissons ? Premièrement, qui ont été décrits tout à l'heure par Roby avec les présumés auteurs de ce massacre qui sont des hauts perchés de l'administration guinéenne, a des fonctions très importantes. Et lui-même l'a dit avec les moyens financiers. Justement, non, financiers, mais surtout sécuritaires. Deuxième chose, je voudrais vous entendre sur la réaction qui a été celle de l'avocat de Toumba, qui dit que la liste est sélective et puis qu'elle est unilatérale. Donc, du fait de voir le nom de son client sur cette liste qui devait être étendue. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez de ces deux points ? Déjà, par rapport à la déclaration de l'avocat de M. Toumba Diakite, je trouve qu'il a pris un côté qui n'est pas du tout favorable à son client. Parce qu'aujourd'hui, les deux personnalités qui doivent vouloir qu'il y ait justice, parce que ces deux personnalités qui sont en train de subir d'une manière ou d'une autre des sanctions, c'est M. Toumba Diakite qui est en prison et le capitaine Dadis qui est en exil. Ces deux personnalités auraient, de par les interventions de leurs avocats, insisté sur la nécessité d'une justice impartiale, équitable, pour leur permettre, dans une certaine mesure, de redorer leur honorabilité et que toute la lumière soit faite sur les niveaux de responsabilité dans cette vaste tragédie. Il ne faudrait pas que ces deux-là soient seulement considérés comme des boucs émissaires. Elle est, comme vous avez dit tout à l'heure, la liste des cinq, elle est très restrictive. Elle est très restrictive. Parce que, peut-être, ce sont les maillons faibles d'un processus qu'on a voulu jeter en pâture. Bien entendu que cette liste a été établie au lendemain de la tragédie du 28 septembre 2009. Mais, fondamentalement, depuis lors, on aurait dû aller plus en avant pour dénouer les fils de, disons, de quelque chose qui apparaît comme étant quelque chose de complexe. La première question, les conditions sécuritaires. Les conditions sécuritaires, vous savez, si un État veut quelque chose, il a les moyens de l'obtenir. Pas forcément, M. Bauri. Vous savez, aujourd'hui, ça fait plus de près de 12 ans depuis cette tragédie du 28 septembre 2009, beaucoup de ténors qui étaient très puissants à l'époque ne le sont plus aujourd'hui. Et la société a évolué. Et même certaines personnes qui étaient incriminées dans le cadre de cette affaire, au fond, d'elles-mêmes, aujourd'hui, souhaiteraient que la lumière soit faite pour qu'elles puissent vivre avec leur conscience en tranquillité et pour, disons, laver l'affront que certains leur ont fait. Il y a des personnalités dedans. S'il y a une vraie justice, peut-être que leur rôle serait très minimisé par rapport à d'autres qui avaient des positions très en retrait, mais beaucoup plus précises. Bien entendu. Oui, allez-y. Alors, je voudrais préciser qu'il y a peut-être une différence à faire entre cette liste et celle de ceux qui ont été inculpés, qui est un peu plus étoffée. La liste, là, c'est de l'Union européenne qui n'a rien à voir avec la procédure judiciaire. Cependant, moi, je voudrais poser une question sur la dimension de l'impunité, le volet impunité. Vous en avez parlé. Mais c'est une question qui se pose à la société guinéenne au-delà de ce régime. Avant l'arrivée de ce régime, il y a eu des violations graves des droits humains qui n'ont jamais été jugées. On a l'impression que le pays est abonné à l'injustice, à l'impunité. À quoi peut-on attribuer ça ? Non, c'est le maintien, c'est la survivance de la même culture politique, la même ADN, depuis l'indépendance jusqu'à présent, c'est le même système politique qui gouverne la Guinée d'une manière ou d'une autre. Quand vous dites ça, ça reste un peu abstrait. C'est un peu politique. Il y a des ruptures à maintes reprises. Non, c'est des ruptures de façade. Je me souviens d'un grand journaliste de l'époque, Elage Poredaka, qui, au lendemain du décès du président Sécoutouré, avait dit on va retourner les vestes pour se présenter autrement. Les mêmes qui étaient, disons, les terriféraires du régime PDG, au lendemain, ont apparu comme étant les contestataires de ce même régime. Et vous avez vu les successions, que ce soit après le 28 septembre 2009, l'arrivée du RPG au pouvoir, qui, dans une certaine mesure, a vu, disons, l'éjection des militants originels au profit d'une autre culture de personnalité qui était avec le PIP avant, qui, avec la période du CNDD, qui ont flirté avec le CNDD, qui se retrouvent par la suite dans le RPG arc-en-ciel. Et de toute cette façon, si vous analysez la sociologie politique, cette élite bureaucratique qui est au pouvoir, vous vous rendez compte que c'est pratiquement la même, que c'est presque les mêmes, sauf quelques exceptions près, qui sont en train de réjenter. Et oui, sur le procès, sur le procès toujours. Comment finalement impulser la tenue d'un procès ? La solution peut venir d'où ? Quand on sait, quand je prends l'exemple du procès d'Hissène Abré, qui s'est tenu en 2016, le 30 mai 2016, si j'ai bonne mémoire, plusieurs dizaines d'années après, il a fallu une très longue bataille de la société civile tchadienne, de certaines institutions internationales, des associations, surtout des associations de victimes, qui se sont vraiment donné corps et âme pour que se tienne ce procès. Est-ce qu'on peut espérer que la réplique soit guinéenne, que les associations des victimes soient beaucoup plus collectives et se fassent entendre et mènent le combat de manière véritablement vigoureuse pour que finalement se tienne ce procès et qu'il soit pour une fois écouté, que d'attendre que l'État s'engage ? L'État ne s'engagera jamais. Je pense qu'il y aura procès. Je ne sais pas quand. Mais je ne pense pas que le régime actuel soit en capacité de juger cette affaire. Je ne le pense pas. Même s'il y a une pression des associations de victimes ? D'ailleurs, même s'il y a une pression, il ne serait pas souhaitable que le procès soit bâclé. Il ne serait pas souhaitable que des personnes qui sont clouées aux pileries aujourd'hui soient jetées en pâture comme si on a fait un procès pour régler des comptes à quelques personnes. Vous voulez éviter que ce soit Toumbaye qui paye le prix d'un événement qui aurait pu punir d'autres acteurs qui sont dans l'ombre ? Bien entendu. Ce serait justice. Et puis, ça permettrait de sauver la société guinéenne par rapport à cette culture de violence, par rapport à cette propension à utiliser les leviers de l'État dès qu'on a les attributs du pouvoir pour faire du mal, pour user de violence contre les citoyens guinéens. Il faudrait que la société guinéenne puisse guérir de cela. C'est ça, l'objectif. Ce n'est pas un acte de revanche. C'est un acte de ducéader toute répétition de ce genre de choses. C'est pour cela également que la mémoire collective dans certains pays est toujours remise en sellette pour rappeler à toutes les générations qu'on a connu ça parce que, parce que, parce que. On vous le rappelle pour que vous ne soyez pas victime de cela. Oui, la mémoire aussi. On a écouté l'agent ici et d'autres observateurs disent que vous n'êtes pas exemple de reproche, vous, les acteurs politiques d'alors, qui avaient envoyé les militaires à l'abattoir et pas se chassant que le pire allait s'y passer. Que répondez-vous à ces gens-là ? Et mieux, les autorités d'alors avaient interdit. Voilà. Que vous répondez-vous à ce... Non, déjà, cette déclaration de ceux qui l'ont indiqué, elle n'est pas, elle n'est pas fondée parce que c'est moi qui ai signé la demande de manifestation et le maire de Dixine qui est monsieur Aboubakar Souma a donné cette autorisation en conformité avec les principes des règles administratives guénéennes et... Mais le président vous a appelé plus tard pour vous en discerner. Non, je ne parle pas de vous, je parle de l'organisation. En tant que président de la commission d'organisation, j'étais pour le compte des forces vives, je n'ai jamais été appelé par qui que ce soit. Et la seule personne... Mais vous avez été au courant que certains avaient été appelés. Jean-Marie Nolman. Lorsqu'on s'est retrouvés dans le... Signaturez aussi. Lorsqu'on s'est retrouvés au domicile de monsieur Jean-Marie Doré, paix à son âme, il y a eu des informations allant dans ce sens. Mais en tant que président de la commission d'organisation, ce n'était pas ceux qui ont utilisé leurs relations personnelles pour appeler d'autres responsables. Ça, c'est le regard. Mais ce qui est fondamental, dans le cadre administratif, les personnes qui étaient indiquées pour être contactées n'en ont pas été. Et donc, tout le reste s'est jugé à caution. Est-ce qu'on peut espérer réunir toutes les conditions comme beaucoup le pensent pour aller à ce procès ? D'autant plus que je sais que vous, vous avez un rôle primordial à jouer pour que ce procès puisse tenir, d'autant plus que vous avez été... Vous êtes des éléments clés quand nous parlons de ce procès. Aujourd'hui, on est en train de parler de l'État, les autorités guinaires. Mais vous qui aviez été les organisateurs, vous avez votre pâtition pour que ce procès puisse se tenir dans les règles de l'art, dans les conditions normales et puisse réussir. Quel apport pourriez-vous donner pour la tenue de ce procès ? Vous savez, l'intérêt de ce procès, en fait, c'est pour un régime politique, c'est donner un gage que si je juge cette affaire, cela veut dire que je prends à témoin le monde entier qu'en aucune manière je ne serai en mesure de commettre ce genre de crime ou d'utiliser ce genre de violence contre ma propre population. C'est un acte de foi pour dire que désormais la page est tournée. L'Espagne... Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici en tant qu'organisateur pour que ce procès puisse se tenir ? Mais nous sommes... Depuis 2009, 100 000 ans, vous avez dit tout à l'heure, qu'est-ce que vous avez fait pour que... Donne-moi le pouvoir et je ferai le procès. C'est clair. Et nous nous battons... Nous nous battons... Il a parlé de la société civile et des associations, des organisations qui peuvent être... Je vais être beaucoup plus clair. Je vais être beaucoup plus précis. Est-ce que vous savez que la plupart des gens qui ont tiré bénéfice sur le plan politique, sur le plan de positionnement après le 28 septembre 2009, ce n'étaient pas des personnalités ou des associations qui se sont impliquées dans l'organisation effective du 28 septembre 2009 ? Donc, il y a beaucoup de choses qui sont restées occultées parce que la tragédie a fait en sorte que tout ce qui précédait a été mis de côté au profit de l'émotion internationale et de l'émotion nationale par rapport à quelque chose dont on ne pouvait pas s'imaginer que ça aurait pu être possible dans notre pays. on va s'intéresser au deuxième point. Toujours du même courrier, de la même lettre, c'est cette menace des sanctions à l'endroit de 25 autres hauts responsables du pays, cette fois-ci, liée directement à l'organisation du double scrutin et la présidentielle. Est-ce que vous êtes surpris de cette démarche de l'Union européenne ? Et selon vous, quelles peuvent être les conséquences pour le pays ? Je pense que cette question, elle est pertinente parce que si ceci s'avère et effectif, je pense que ça sonnerait le glas de toute cette gouvernance qui est très souvent très aléatoire et très corrompue parce qu'il y a des intérêts. Il y a 15 ans, les gens avaient peu d'intérêt à l'étranger. Aujourd'hui, la plupart des responsables ont des intérêts un peu partout. En bois ? Quel type d'intérêt ? Des intérêts financiers, des intérêts en termes de double nationalité, etc. Donc, la justice internationale a les moyens de sévir beaucoup plus fortement aujourd'hui que par le passé. Sauf que beaucoup d'entre eux ont tiré la leçon. Les intérêts ne sont pas très éloignés désormais. Les intérêts sont très rapprochés. Ce sont des pays limitrophes aujourd'hui qui servent de porte-monnaie à ces barons dont vous parlez. Est-ce que c'est vraiment dissuasif quand on sait que par le passé ça n'a pas fait d'effet ? Ce sont les mêmes sanctions qui ont été prises contre les cinq dont nous nous citons. Ils vivent bien. Rien n'a changé dans leur quotidien. Dans d'autres pays, ça a été le cas. Ça ne gêne véritablement pas plus. Quand vous discutez avec eux, ils vous disent si moi je ne vais pas en France, je ne vais pas mourir. Je pense que c'est la question au-delà de la France. Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin dans les sanctions ? Je pense que dans les années à venir, les sanctions seront beaucoup plus draconiennes, seront beaucoup plus systématiques. Aujourd'hui, pour un rien, avec la politique du blanchiment, de la lutte antiterroriste, tout le monde et toutes les opérations sont traçables. Dans le monde aujourd'hui, on ne peut pas vivre sans être dans une certaine mesure. Aucun crime n'est maintenant... On ne peut plus commettre un crime de façon... Ils ont bien entendu. Un crime économique, je pense. Et aucun pays ne peut vivre en autarcie. De ce fait, faisons ce qui est en conformité avec les principes de droit, avec les principes de justice, pour vivre tranquillement et ne pas se réveiller chaque nuit avec la peur au ventre en craignant comme certains narcotrafiquants d'être pris et de vivre comme quelqu'un qui est complètement assis. D'accord. Si Kondé me permet, je vais parler de ces prisonniers dits politiques. Aujourd'hui, le gouvernement qui a annoncé la fin de l'instruction et qui a annoncé que les avocats sont revenus dans le procès. L'audience sera publique, ouverte aux journalistes notamment. Est-ce que vous pensez qu'il y a une avancée significative sur le terrain qui pourrait nous conduire très prochainement à l'organisation d'un dialogue inclusif ? Vous savez... Bon, par rapport à votre question, je salue parce que nous l'avons demandé avec le chef de file de l'opposition. Le mémo qui a été remis au président de la République était très explicite en la matière. Une des conditions pour que nous puissions aller dans le centre de l'apaisement, c'est d'accélérer le processus judiciaire pour que ceux qui ne sont pas incriminés puissent être libérés et par la suite, ceux qui seront d'une manière ou d'une autre retenus par la justice, qu'il y ait des actions politiques qui soient menées pour permettre la libération de tout le monde. Si la procédure s'accélère, c'est tant mieux pour nous permettre de régler le plus rapidement possible cette affaire au milieu des intérêts de notre pays. Avec la requête de ces zéros députés notamment demandant des sanctions pour ces 25 personnalités, est-ce qu'on peut dire que les députés européens sont plus préoccupés par la situation de la Guinée que par exemple une certaine opposition à laquelle vous appartenez, le chef de file de l'opposition qui semblait plutôt aller dans le dialogue ? Les acteurs de l'opposition précisément ? Non, le dialogue c'est pour permettre et la lettre de M. Borrell est en conformité. Non, 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 j'ai précisé les députés parce que les députés n'ont pas préconisé le dialogue, les députés ont demandé des sanctions. Non, de toutes les façons les députés s'adressent à leurs autorités. Le responsable de l'exécutif de la Commission européenne notamment le vice-président M. Joseph Borrell a été très explicite et a indiqué de la manière la plus politique possible la nécessité pour la Guinée d'aller dans le sens d'un dialogue inclusif et responsable pour régler ces problèmes pour permettre dans une large mesure à ces institutions internationales d'accepter malgré eux un processus politique qu'ils n'ont pas du tout apprécié. Avant, Rubi, le cas Bawri puisqu'on parle de la situation politique hier il était dans ce même studio il devrait effectuer un déplacement pour raison de santé il a aussi été bloqué est-ce que lui son interdiction ça vous a surpris ? Bon, je pense que ce qui est malheureux dans un pays de droit il faut que les règles soient respectées ce n'est pas parce qu'on est gouvernant qu'on peut se permettre de faire du n'importe quoi j'ai vu comment on appelle ça une décision judiciaire de mandat d'arrêt contre M. Antonio Soiré je me suis pris la tête je me suis dit mais dans quel pays sommes-nous ? et en fin de compte on ne comprend absolument rien du tout donc c'est pour dire que nous évoluons dans le cadre d'une gouvernance qui est extrêmement dangereuse où on ne sait plus qui fait quoi et c'est des questions de liberté c'est des questions de vie qui sont en jeu par rapport à Dr. Foudé-Houssou j'ai condamné l'acte qui l'empêche d'aller se soigner je lui ai apporté tout le soutien possible et de manière publique et je l'avais fait pour le président de l'UFDG à l'époque comme je l'avais fait pour le président de l'UFR je pense que nous devons respecter les principes un acte judiciaire n'a jamais été communiqué pour dire que telle personne dans le cadre de telle affaire est sous contrôle judiciaire et si tel n'est pas le cas alors que les autorités administratives notamment le ministre chargé de la sécurité doit veiller au respect des règles démocratiques et des règles de droit vous avez un bon interlocuteur à la personne de Thibault porte-parole qui semble très préoccupé sur le terrain politique c'est lui qui annonce les grandes décisions et qui sont qui sont du point de vue des observateurs bon pour vous ah bon tant mieux si tel est le cas une grande préoccupation aujourd'hui c'est vous allez peut-être nous éclairer là-dessus vous êtes plus ancien que nous dans la religion c'est le cas non faux à Cancan ou il continue à se rébeller quelle lecture avez-vous de sa position du point de vue de la doctrine religieuse vous savez les questions religieuses ce sont des questions individuelles et tout homme politique dans un état laïque devrait faire preuve de retenue dans le cadre de ces gens de déclaration mais au regard de l'histoire votre lecture citoyenne quand même au regard de l'histoire au regard de l'histoire du monde parfois des grandes causes ont toujours été considérées comme des blasphèmes Galilée lorsqu'il a dit que la terre tourne autour du soleil il a été brûlé vif pendant des siècles et des siècles la Bible était la messe se faisait en latin et de ce point de vue la grande majorité de la population chrétienne qui ne comprenait pas l'ésotérisme du latin ne comprenait absolument rien du tout et ce qui confortait la puissance du clergé qui avait un rôle dominant sur les populations mais à partir du moment où les choses se sont démocratisées avec la capacité pour les chrétiens de lire la Bible dans leur langue dans leur langue le processus de démocratisation et de démystification du pouvoir clérical a été accéléré donc vous pensez que l'enfant c'est un démocrate religieux il participe à une meilleure lecture des textes de religion vous le prenez pour un éclairé bon je ne me projette pas je ne me projette pas sur le futur mais je dois dire que dans la mesure où toute vérité la vérité absolue n'existe pas soyons prudents soyons tolérants soyons ouverts et ne nous réfugions pas dans des dogmatismes qui des siècles plus tard s'avéreront être vraiment rapides la dernière question est-ce que vous reconnaissez dans les dernières sorties de l'âge Mama Dussila qui réclame à Koryakri son budget il n'a pas réclamé en Koryakri son budget non 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 pas du tout dans sa dernière sortie vidéo sur sa page Facebook pas du tout pas du tout c'est pas le genre en tout cas il a fait beaucoup de sorties ce n'est pas le genre qui 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 veut qui réclame quelque chose il a beaucoup plus tendance à donner que bien maintenant la question du budget du chef de fait de l'opposition mais vous savez c'est une question centrale beaucoup d'institutions sont bloquées aujourd'hui pourquoi parce que durant l'année 2020 et le processus contenu la gabégie et la faillite financière a été telle que le déficit disons de l'état c'est accru le gap est grand excessivement grand et ce qui fait que financièrement l'état est à genoux que ce soit pour le chef de file de l'opposition que ce soit pour les autres institutions que ce soit pour la demande sociale il n'y a pas d'argent et donc tous les moyens sont bons aujourd'hui pour essayer de grappiller malheureusement nous ne faisons rien pour gagner la sympathie pour gagner l'apport de l'extérieur et de ce point de vue la situation financière de l'état est catastrophique merci à vous d'être passé dans cette émission merci à la technique merci à l'ensemble des chroniqueurs on se reprendra demain mercredi avec le même plaisir de vous servir portez-vous bien merci à l'avoir